... Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à France 3 Côte d'Azur. Au sommaire de votre journal, la disparition tragique de Coluche était il y a 25 ans sur la commune d'Opio, dans les Alpes-Maritimes. 25 ans après, le comique est toujours aussi présent avec les restaurants du cœur, bien évidemment, mais toujours aussi présent dans le cœur de centaines de personnes qui lui ont rendu hommage ce matin. Voilà une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Une famille de golfe jouant est rentrée cette semaine d'un voyage en camping-car aux quatre coins de l'Afrique. Un périple de 260 jours avec de belles rencontres et quelques petits tracas. Leur récit dans un instant. Et puis, à quelques minutes de la clôture du Salon du Livre de Nice, nous recevrons Joseph Massescaron, journaliste et écrivain, qui présentait son livre Ticket d'entrée entre ses ex-pouvoirs immédiats. Nous tenterons de comprendre si ce roman à clé est autobiographique ou pas. Et vadons-nous maintenant avec le récit de ce beau voyage que vient de réaliser une famille azuréenne, le tour d'Afrique en camping-car, 260 jours d'aventure. Véronique Varin, Didier Beaumont. Du sable collé sur le bas de caisse, des habits africains sur le dos, c'est encore imprégné de leur incroyable périple. Que les Afriques aventuriers sont revenus à la maison. Après huit mois et demi sans voir la famille, il y avait forcément autant d'émotion que de joie. Pour tous, ce voyage restera une expérience inoubliable. Je ne dormais plus, je suis très émue. C'était super bien, on a vu plein d'animaux, il y avait les routes, c'était super difficile. Mais bon, on est arrivé, le camping-car a vécu des choses incroyables. Et on ne pensait pas revenir. Moi, je peux dire qu'on a vu beaucoup de choses, comme des paysages, des pistes, plein de choses. Très, très belles, voilà. Et puis, c'était quand même assez long, huit mois, c'était très, très long. 40 000 kilomètres parcourus, 32 pays traversés, forcément, ça fait des souvenirs. Forcément, des souvenirs merveilleux et magiques. Mais entre problèmes de sécurité, d'hygiène et mécanique, l'aventure a aussi été éprouvante. Ce qu'il en restera, je crois que c'est l'union entre la famille. Parce que dans les moments difficiles, c'est là, c'est ce moment-là où il faut rester uni et rester soudé. On est content d'être venus quand même, même si le voyage était fabuleux. C'est une histoire incroyable. On est très heureux de l'avoir fait. Et on est très heureux d'être là aujourd'hui quand même. Ce voyage a aussi permis d'apporter en Éthiopie 150 kilos de matériel scolaire collecté grâce à ses élèves. Ce qui a déjà donné d'autres idées à la famille Thayer. Et il y a 60 ans, le 25 juin 1951, la chapelle Notre-Dame du Rosaire était inaugurée à Vence. Cette chapelle a été conçue et décorée par le peintre Henri Matisse. Heureux d'offrir ce chef-d'oeuvre aux soeurs dominicaines et à la ville de Vence. Ce 60e anniversaire a été célébré hier soir sur fond d'image musicale créée par la compagnie de jazz Sowat en collaboration avec le conservateur du musée Matisse de Nice. Et puis une pensée bien évidemment comme tous les soirs pour nos deux confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier retenus en otage quelque part en Afghanistan depuis 537 jours. Ainsi se termine cette édition, bonne soirée à tous et bonne fin de journée.